Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une leçon du lexique intitulée Trouver le sens d'un mot dans un dictionnaire Dans la page 46 et la page 47 Donc on passe à la page 46 Donc l'utilisation du dictionnaire Donc les élèves doivent développer la compétence L'utilisation d'un dictionnaire Donc ce que je sais Donc y a-t-il un dictionnaire dans ta classe Ou dans ton école Donc y a-t-il un dictionnaire dans ta classe Il y a un dictionnaire Dans ma classe Ou bien dans mon école Etc Si non, on va dire si qu'on non Donc la deuxième question T'es-tu déjà servi d'un dictionnaire Ouai j'sibak liek si t'aimalti d'un dictionnaire Pour quoi faire ? Il a kan oui ? Pourquoi ? Donc oui Donc oui J'ai déjà J'ai déjà utilisé un dictionnaire Donc j'ai déjà utilisé un dictionnaire Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour Donc trouver Trouver la définition Trouver la définition Ou le sens Des mots Donc la troisième question Comment les mots Y sont-ils rangés ? Et donc qui fèche l'kalimat Hia mertibafé Donc les mots Donc les mots Dans un dictionnaire Dans un dictionnaire Sont rangés Donc sont rangés En ordre Ou la part Par ordre Alphabétique C'est-ce que je sais ? C'est-ce que je sais ? Hedda bada dark Ce que jusais Lééééna Déjà Dicelamena Hedda l'ordre Alphabétique Donc hadda Bénسبa Lhed Ce que jusais Dabah Gadidim Misho Jo Dicouva Dabah Dabah Estre Dola Convention Internationale Des Droits De L'enfant Idda Hedda Muktabas Min L'ti Faq Yel Alham Yel Hukouk Al Tiflou Tout Enfant A Le Drouade Al Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Tout enfant a le droit d'être nourri, tout enfant a le droit d'être nourri. Se sentir bien, être heureux. Il ne va pas se sentir bien. Donc, il ne va pas se sentir bien. Ici, il y a un extrait de le dictionnaire, il y a juste des entrées. Il y a la première entrée, il y a la deuxième entrée, le devoir. Mais c'est un verbe ou c'est un mot. Il faut faire la combinaison. Dans le français, il y a un verbe à l'infinitif ou un nom. D'abord, on va faire la question, « L'y les deux entrées de cet extrait du dictionnaire ? » Donc, « Devoir comme verbe, être obligé de faire quelque chose. » C'est la définition de ce verbe. Il y a le devoir qu'un verbe, être obligé de faire quelque chose. « Je dois partir maintenant. » C'est un exemple. C'est un exemple. Dans le dictionnaire, il nous donne un devoir. Le sens 1, le sens 1. C'est un autre sens, le deuxième sens, c'est l'exemple d'avoir le projet de faire quelque chose, c'est qu'il y a des mesures pour faire quelque chose. Par exemple, nous devons visiter les îles. 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 Si le temps est permis, il y a le temps. Donc, nous devons voir le deuxième sens. Le troisième sens. Être très probable. Être très probable, c'est-à-dire être très probable. Il peut te tromper probablement. Il peut être la même chose. Donc, c'est l'évitat. Il peut être l'évitat. Donc, il va dire que tu dois te tromper. Il peut être la même chose. Il peut être la même chose. Donc, il y a le deuxième sens. Le deuxième sens. Le deuxième sens. Le deuxième sens. C'est un verbe. C'est-à-dire être de payer. Ou être de rembourser. C'est-à-dire qu'on se fait. Il faut qu'il y ait un défi ou un défi ou un défi de l'argent Donc ici, par exemple, le métal qui a donné Vous me dites combien je veux Donc vous allez me dire ce qu'il faut qu'il y ait un défi Niomi doit 5 dirhams à David Il faut qu'il y ait un défi Comme il se doit, comme il faut ou comme prévu C'est une jumele, comme il faut qu'il y ait un défi Comme il se doit, comme il faut, comme il faut Ou comme prévu, comme il faut Il faut qu'il y ait un défi Il faut qu'il y ait un défi ou un défi Donc on va commencer à voir qu'il y ait un défi Il faut qu'il y ait une autre défi Il faut qu'il y ait une autre défi Bien sûr. Donc, nous allons dire qu'on s'appelle l'âklaque, مثلا, dans le monde. Le maître, là-dedans, on a un tarif de voir comme un nom masculin. Le maître nous apprend quels sont les droits et les devoirs du citoyen. Donc, il y a l'austade qui a-t-elle qui a-t-elle l'a-t-elle qui a-t-elle qui a-t-elle l'a-t-elle l'a-t-elle et qui a-t-elle l'a-t-elle 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 l'a-t-elle. C'est l'exemple, par exemple. Écércisse, écrivus, donne, à faire aux-elles. C'est merkevant qu'il n'a juste s'appelle l'athlame d'elle-t-elle l'a-t-elle 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 l'a-t-elle. J'ai trop de devoir aujourd'hui. Mes instants, j'ai beaucoup de façons aujourd'hui. Je ne peux pas jouer. Donc on n'a pas besoin de l'apprentissage Donc nous avons compris l'extrait On va répondre facilement aux questions Nous avons compris la première entrée ou la deuxième Donc quelle est la question ? Quelle information te donne-t-elle sur le mot devoir ? Donc comment est-ce que l'on appelle le mot devoir ? Le mot ! Nous devons faire attention Si l'on appelle le mot Le verbe ou l'adjectif ou le déterminant Le nom masculin ou féminin Le mot jamais Kalima Si l'on appelle le mot C'est la première entrée ou la deuxième entrée Nous attendons la première entrée et la deuxième entrée Donc nous avons les informations Donc les deux entrées Nous attendons Donc les deux entrées Donc les deux Donc les deux entrées Nous donnent Nous attendons Nous attendons La première entrée Nous attendons Nous attendons Nous attendons Nous attendons Le devoir comme un verbe Devoir Un verbe Donc Devoir Est un verbe Est un verbe есть est un nom masculin je vais dire les sens je vais dire deux sens comme un verbe on va dire les sens ou comme un nom on va dire les sens indique pour chaque phrase le numéro du sens du devoir qui convient on va dire la phrase on va dire les sens la première entrée on va dire les sens qui nous permet de donner le verbe il est de devoir le verbe je dois je dois mais dans la deuxième entrée on va dire les sens non donc devoir 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 un devoir son devoir un devoir la phrase c'est dans le verbe et dans le verbe il est de notre sens qui nous permet d'écrire Il y a 4. C'est le sens qui est le sens qui est négatif. Je dois dire qu'il y a une personne qui est négative. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Je dois toujours laisser ma place propre. Il y a 4. Il se mentionner ça. Il y a un sens qui est négative. C'est Doctor qui est négative. Je suis obligé de lasplinterie de la vie. Mais je ne peut se맡tre pas. Il ne peut pas enn 받고. Il ne peut pas enn University. Il n'a un objectif probable ne peut pas nous savoir des soins. Il y a un objectif. J'ai besoin d'efter la screen. Je dois quitter cet endroit Il faut quitter cet endroit Parce qu'il y a le sens 1 Le sens numéro 1 Donc nous allons faire l'entrée numéro 2 La deuxième entrée A chaque droit Correspond un devoir Donc ce devoir C'est le sens numéro 1 Ou le sens numéro 2 C'est le sens 1 C'est low Le sens 1 L'essence 3 La deuxième entrée S'amirait à la liste S'amirait au sens numéro 2 Le sens numéro 2 C'est le sens qui Beaucoup deifications Il y a beaucoup de mots dans la récord. Donc, aller à l'école est un droit et un devoir. Il y a un devoir. Il y a une école en l'éducation. 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 Donc, on va passer à l'éducation et à l'éducation. Nous allons passer à la page suivante. Nous allons abonner la récord. Il y a une école complète avec les éléments suivants. Nature, définition, article, adjectif, rangé. Donc, dans un dictionnaire, les mots sont rangés. Il y a une école en l'ordre. Dans l'ordre alphabétique. Un. Deux dictionnaires dans les informations sur. Un. Un article. Du dictionnaire. Quel est l'article. Deux dictionnaires dans les informations sur. Sur la définition La définition D'un mot Non Verbe Adjectif Adjectif La nature grammaticale Il donne La nature Et un exemple La nature C'est la nature La définition Mais la nature C'est un vert La nature C'est un non-mascule Et un exemple C'est un exemple Il donne la définition La nature Et les exemples C'est un exemple Desinformations Au contraire le temps. Est-ce qu'on va marcher le dictionnaire comme « attendent » ? Non, c'est le verb. D'aiement ce mot qui t'agribles ce mot. Pendant des termins, c'est le mot pas. Il y a un dernier mot. 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 C'est positif qu'il y a un dernier mot. Mais on va voir le petit pas. Par exemple on a pu l'appréter debuilt de le mot Mais jouer sans tomber par terre On va pouvoir mettre une pédiée Et on va pouvoir mettre une pédiée plus réelle La page je ne vais pas trouver Donc on va pouvoir mettre une pédiée Et on peut faire une pédiée Et on peut mettre une pédiée ou une pédiée On va pouvoir mettre une pédiée Mes plus la deuxième C'est parti. Nous protégeons l'environnement. Je suis en texte, j'ai voulu dire ce qu'il y a dit. J'ai voulu dire ce qu'il y a dit, le mot, la définition, l'example, la nature de la gramatical, etc. Je vais y aller à ce qu'il y a dit dans le dictionnaire et je vais vous dire à ce qu'il y a dit. Non, je vais vous dire à ce qu'il y a dit. Le verbe protéger. C'est ce qu'il y a dit dans le dictionnaire. Les petites. On construit un château de la sable. Il faut savoir comment est petit. Alors, pourquoi tu vas y aller dans le dictionnaire ? Tu vas y aller dans le dictionnaire. 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 C'est un adjectif qui est accordé. Donc les copains du monde ont offert des fournitures scolaires. Tu vas y aller dans le dictionnaire. On en veut. Tu vas y aller dans le concours sur « avoir » au « avoir » à pouvoir. Tu vas y aller dans le juice. Tu vas y aller dans le dictionnaire en « avoir » à quoi buffère. Il va y aller dans le Laurence. Il a y aller dans le scaldement « avoir ». Alors, il estό los demásrain. Au weiterhin dans le Muscle du dotnet dans les confrilles. Vous vous promenez librement Donc promener c'est un verbe Donc c'est un exercice très important Pour chaque phrase écrite si c'est vrai ou faux Je peux trouver le mot chart Entre les mots repère, chien et chocolat Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ? C'est un mot chart qui n'est pas possible dans le dictionnaire Qu'est-ce qu'on va lire ? Donc c'est un mot ch Nous allons savoir le ch comme un cainage Alors nous allons dire la comparaison Au Dan顧 et le moment où elle est et le moment où elle… ce serait un mot chier On va faire tension sur le moment de음�ículo Il est donc une fois restr creek Si tu es regarde yourは hundred… On va faire tension sur le moment À un mot chier Maintenant où est-ce qu'on va réduire ? Dicez à à à Et donc on va plus le moment où elle rentre Donc quand elle aernille Je peux trouver on fait le mot droit entre drapeau et drapeau donc comment est-ce qu'on se réveille ? on se réveille au droit dans le droit dans le droit donc le droit on s'appelle le droit on s'appelle le droit on s'appelle le droit on s'appelle l'a on s'appelle l'a donc vas-eCI vas-eCI pas-eCI on s'appelle l'a entre on s'appelle l'o on s'appelle l'o mais en souvent on s'appelle l'a on s'appelle l'a on s'appelle l'a inquisit au-pou 26 il y nos Je peux trouver un papier entre les mots, parachute et paraphimury. Alors, comment est-ce qu'il y a des mots ? P.A. Tous ont un P.A. Alors, ils ont des mots sur la troisième lettre. Comment est-ce qu'il y a des mots sur le lettre ? P. 하ère les mots sur le lettre Summer R. On a le lettre Days R. Et ce sont r et c'est plus p la la La. Et c'est laesse la r. Les mots sur le lettre S de barra. Leitsis ici le ohre n'a des mots sur le lettre SR. Donc, c'est plus mat�도 R. Donc, ceci est de l'évolution. Ceci n'est pas de l'évolution. Donc, c'est faux. Donc, l'évolution est de l'évolution. Donc, on va commencer par l'évolution. Je range les mots suivants par ordre alphabétique. Donc, on va commencer par la première lettre. On va voir tout ce qu'ils ont dans la première lettre. On va voir la première lettre. On va voir la deuxième. Donc, on a ici. On a ici D. On a ici S. On a ici B. On a ici E. On a ici O. Donc, on va voir la première lettre alphabétique. On a ici D. C'est la première lettre. Donc, D. On a ici D. On a ici D. On a ici D. On a ici D. A, B, C, D, E. Donc, éducation. On a ici D. Éducation. On a ici D. Je n'a. Je n'avais pas. Je n'ai pas d'accent de la réc настроité. C'est le R. Je n'ai pas d'accent. C'est le R. Donc, l, i, j, k, l, i, j, k, l, m, n, o. Donc, c'est l'un, c'est l'identité. Ensuite, nous avons l'observatoire. Observatoire. Ensuite, nous avons le parent. Il n'est pas l'un, c'est l'autre. Paron. Et puis, nous avons l'un société. Donc, c'est très simple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'égalité, car les chrétiens sont différents. Il n'a pas l'égalité, car les chrétiens sont différents. Donc, on n'a pas l'égalité. On n'a pas l'égalité. Donc, on va commencer par le sème. Donc, on va commencer par la deuxième question. Lui, c'est l'extrait du dictionnaire. Droit. Donc, on a l'extrait. Je ne vois pas l'égalité. Je ne vois pas l'égalité. La hâte. Donc, on a l'égalité. C'est le premier sens. Deuxième, troisième, quatre sens. Et puis, il y a le majeur. Donc, celui qui est la définition en vert et l'exemple en bleu. Donc, on va начer par les définitions. Donc, héna, la définition qui est une définition de la définition qui est une définition qui est une définition, un nétale. L'éonique, on n'a, l'étonique. L'étonique, on n'a, l'étonique, on n'a. Donc, à partir de 18 ans. Donc, héna. Il y a ce qui est permis. Pour l'exemple, tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses. Il y a ce qui est l'ensemble des lois. L'exemple, c'est si tu veux devenir avocat, il faudra que tu étudies le droit de l'université. Il y a la somme d'argent que l'on doit payer. Il y a ce qui est le droit d'entrée. Il y a les exemples et la définition. La deuxième question, combien y a-t-il de sens ? Il y a quatre sens. La troisième question, quelle définition du mot droit correspond le mieux ? A chaque phrase utilise les numéros. Tout ce qui est dans l'exemple, je m'en m'anipule et je réfléchis. Donc personne n'a le droit de faire travailler les enfants moins de quinze ans. Il y a quelqu'un qui n'a pas le droit. Il y a ce qui est le sens ? Il y a quelqu'un qui n'a pas le droit d'être un enfant qui n'a plus de 15 ans. Il y a quelqu'un qui est le sens le premier, il est le premier, il est le premier, il est le premier. Il y a quelqu'un qui est le chaleur, il est le droit. que ce qui ne doit pas être autorisé ce qui ne doit pas être autorisé donc là, le sens est le premier qui s'agit de cette phrase j'ai le droit de donner mon avis sur tout ce qui me concerne ce qui est permis ce qui est permis là, le sens numéro 2 il ne doit pas être autorisé ce qui est permis 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 donc voilà, c'est la fin d'année de la science concernant l'utilisation du dictionnaire mes apprentissages de français cinquième année primaire